Je souhaitais revenir sur cet événement climatique du 18 août en Corse, il y a trois jours par rapport à la date d'aujourd'hui, dans lesquels on s'est retrouvés à affronter des vents d'une violence inouïe, on était au large de Carges sur un voilier et donc je suis plutôt habitué à consommer sur YouTube des vidéos, à apprendre l'expérience des autres et sur ce coup là je pense que je dois partager notre expérience parce que je ne crois pas avoir vu d'expérience partagée telle que celle que l'on a eue et donc je souhaitais vous livrer ce que l'on a vécu, les décisions qu'on a prises, le contexte dans lequel on était, les erreurs que l'on a faites, je ne suis pas là pour donner des leçons ni même des conseils, je ne fais que relater les faits et essayer d'analyser après coup ce qui s'est passé. Donc nous sommes sur un voilier, un Comteste 41, donc un 41 pieds, un sloop avec cockpit central. Donc j'ai ce voilier depuis un peu plus de 5 ans, c'est un voilier hauturier, il fait 12 tonnes à vide, il est très chargé parce qu'il est équipé pour faire un tour du monde, qui est un projet futur. Et donc voilà, 17 tonnes chargées, c'est lourd, très lourd, mais il est toujours dans ses lignes de flottaison. Donc un voilier très robuste dans lequel on a déjà eu l'occasion de se retrouver dans des conditions musclées. Déjà cette année, au mois de juin, fin juin, on s'est retrouvé pris dans un orage pendant près d'une heure avec 50 noeuds soutenus, 60 noeuds en rafale. Voilà, et là l'histoire que je vais vous raconter, malheureusement je croyais qu'à l'époque 60 noeuds c'était le summum. Bah le summum on l'a explosé, on s'est retrouvé avec plus de 100 noeuds pendant près d'une heure, c'était hors de propos. Donc je vais tenter de vous décrire ce qui s'est passé, comment on s'est retrouvé dans ces conditions. Et voilà, donc on est parti en Corse pour deux semaines de congé avec ma fille à bord, ma femme et mon beau-père, le papa de ma femme, qui a 91 ans. Donc j'avais une personne âgée, quasiment invalide, elle peut très peu marcher, mais c'est son plaisir de partir tous les ans, l'été en Corse avec nous. Je comprends la responsabilité qu'on a par rapport à ça, voilà, on sait très bien que si on devait évacuer le bateau, il ne pourrait pas, enfin voilà, c'est sa décision, notre responsabilité, on fait avec. Mais voilà, je pense que quand on vit ces dernières années, je pense qu'on peut comprendre qu'on ait envie d'avoir quelques joies dans la vie. Donc voilà, on a une personne âgée à bord, on est parti pour 15 jours, au mois d'août, c'est la première fois qu'on part en mois d'août. En général, on part beaucoup plus tôt dans l'année, mai, juin, juillet. Et bon, août, je sais qu'il y a des orages, c'est toujours plus compliqué avec la météo et ça m'inquiétait un petit peu. Et donc, bien sûr, on surveille toujours la météo sans faire de pub, on utilise windy.com, l'application. Et donc, sur la Méditerranée, pour moi, le modèle de référence, c'est Arome, qui a une maille de 1,3 km, qui est vraiment le, souvent, le plus juste. Là où les autres modèles météo nous annoncent des trucs moins graves ou moins précis. Et donc, on est, je vais revenir, on est le mardi 16, le mardi 16 août, on est dans le sud-est de la Corse. On vient de se faire, on vient de faire un port, le premier port que l'on fait en fait en deux semaines à Porto Vecchio. Ça nous a permis de refaire des plaints gasoils et eaux. Et donc, le 17, le mercredi 17, à midi, il faut libérer le poste. Et donc, on part du poste et on part direction sud. L'objectif étant de passer les Lavetsis, les Bouches de Bonifacio et remonter vers la côte ouest. Sachant qu'à la fin de la semaine, il faut être rentré parce que ma fille reprend le travail, je reprends le travail. Donc, il nous faut rentrer. Et donc, j'ai pris la décision de repasser par la côte ouest parce que les vents étaient au portant. Ça s'annonçait du 30-35 nœuds. Mais pour ceux qui connaissent la région, Bonifacio, enfin, les Bouches de Bonifacio, la Vézis, ça souffle toujours. Dans un sens ou dans un autre, ça souffle toujours assez fort. Et donc là, on avait le vent dans les fesses, donc c'était parfait pour passer. Et la météo nous annonçait juste un fort mistral le lendemain, qui ne devait pas trop toucher la Corse, mais vraiment un mistral très bien établi. Mais sur la Corse, pas plus de 20 nœuds, peut-être 25 nœuds, rien d'impraticable. Et donc, toutes les météos sont à peu près en phase avec ces prédictions. Ensuite, on se retrouve... Donc, notre objectif étant de faire un mouillage vers 20 heures, un peu au sud d'Ajaccio, donc à Campo Moro, exactement. C'était notre objectif pour passer la nuit. Sachant que le lendemain, on savait qu'on avait du vent plutôt... Dès la nuit, même d'ailleurs, du vent assez fort du nord. Donc, contre nous, contre notre direction, puisqu'on remontait vers le nord. Donc, à 19 heures, je reprends une météo. Et là, franchement, j'en tremble encore quand je vois cette météo. Seul à Rome, annonçait un événement météorologique majeur. Ils annonçaient en rafale plus de 100 nœuds sur la zone sur laquelle on visait, c'est-à-dire la zone Corse-Sud d'Ajaccio, Campo Moro. Toute cette zone-là, ils annonçaient 100 nœuds de vent. Et donc, on est la veille. Donc, ils annonçaient ces 100 nœuds pour le lendemain matin à 8 heures. Et c'est, pour moi, hautement improbable, du jamais vu. Enfin, j'ai du mal à y croire. J'en tombe des nus. Je me dis que ce n'est pas possible. Surtout que toutes les autres météos n'annoncent rien. Ils annoncent toujours la même chose, 15, 20 nœuds, enfin, ou un vent du nord un peu plus élevé. Mais pas 100 nœuds. Enfin, c'est impossible pour moi. Impossible. Et donc, on a cette prédiction météo complètement hallucinogène. Sur le coup, je ne prends pas la décision de faire marche arrière, parce qu'on est déjà très nord. On n'est plus qu'à une heure de Campo Moro quand je reçois ça. Et en tout temps, le vent avait forci. Donc, on n'avait pas loin de 40 nœuds. Donc, prendre, retourner au Lavezzi, passer les Lavezzi avec 40 nœuds auprès, je l'ai déjà fait, c'est super musclé. Et je n'avais vraiment pas envie de faire vivre ça à mon équipage. Donc, c'est super musclé, super dur. De nuit en plus, bon, ça, ce n'est pas trop grave. Mais voilà, je me suis dit, j'ai regardé. Dans 13 heures, potentiellement, on aurait cet événement météo qui n'était pas confirmé. Je regarde, effectivement, bien au nord, vers Cargès, etc. Le modèle météo n'annonçait plus que dans les 60 nœuds. Et je me dis, bon, dans le pire des cas, si ça se passe, autant être dans le nord, autant être dans la zone où il y a 60 nœuds. Je peux y être en 13 heures. Et donc, autant affronter les 60 nœuds en mer. Donc, c'est le cap que l'on a pris vers le nord pour aller affronter 60 nœuds en mer. Entre temps, quand même, j'appelle les ports d'Ajaccio. Donc, j'appelle plusieurs ports pour prendre... Je n'avais aucune conviction, évidemment, que les ports allaient tous me répondre, qu'ils étaient tous pleins. Donc, je n'ai pas trouvé de place aux ports. Donc, j'avais le choix en se relève les ports, mais il n'y en a pas. Je sais qu'ils peuvent ne pas vous refuser. Mais on se retrouve à couple avec une certitude d'avoir de la casse. Aucune certitude, d'ailleurs, de pouvoir déposer, de pouvoir mettre à terre notre beau-père. Parce que si on se retrouve à couple, c'est juste impossible. Donc, l'approche du port, forcer la main à se retrouver à couple ne me plaisait pas. L'alternative de se mettre au mouillage, non plus. Parce que je savais très bien que si, effectivement, on prenait plus de 60 nœuds, il n'y a aucun mouillage qui tient à plus de 60 nœuds. Enfin, je n'y crois pas. Pourtant, je suis super bien équipé. 90 mètres de chêne, une encre de 35 kg pour un bateau de 12 mètres. Vous voyez ? Pour autant, je suis sûr que ça n'aurait pas tenu. Je pense que vous avez vu les images. Les mecs étaient au mouillage et ils ont morflé. Donc, je me dis, on va aller chercher 60 nœuds au nord. On part vers le nord. Je visais à être au moins à 20 nautiques à l'ouest de Cargès. De sorte que, quand la dépression allait traverser, on soit au large. Et donc, cette dépression, enfin, ce n'est pas une dépression, cette ligne d'orage, était annoncée pour... Elle se fabriquait, elle naissait au large de Barcelone à 2 heures du matin. Donc, le 18 à 2 heures du matin. Et elle était annoncée 6 heures après sur la côte de la Corse, la côte ouest de la Corse. Donc, une traversée très rapide, parce qu'il y a une très, très grande distance. Et donc, ça avançait très, très rapidement. D'ailleurs, pour rappel, normalement, les tempêtes... Météo France prend soin de nommer les tempêtes. Là, ils n'ont pas eu le temps de donner un nom. D'ailleurs, ils n'ont pas eu le temps de donner l'alerte, parce que je pense qu'eux-mêmes n'étaient pas certains de leur prédiction. Et pour la petite histoire, je vais essayer de vous montrer ça avec des images. Donc, j'avais cette information météo à 19 heures. Une demi-heure après, le modèle à Rome était mis à jour. Et finalement, il se contredisait. Il disait, non, il n'y aura pas 100 nœuds, il y aura 60 nœuds sur tout le littoral. Sur le coup, j'ai même été tenté de ralentir en me disant, ça ne sert plus à rien d'aller avancer à fond les ballons vers le nord. Autant prendre 60 nœuds n'importe où. Et une demi-heure encore après, ou peut-être une heure après, à nouveau, ils reviennent sur leur position initiale où ils annoncent encore 100 nœuds sur la zone Ajaccio. Donc, gros yo-yo émotionnel. On n'y croit, on n'y croit plus, on n'y croit, on va prendre 100 nœuds sur Ajaccio ou pas. Mais manifestement, même Météo France ne savait pas sur qui est le pied dansé. Et toujours est-il que tous les autres modèles, encore une fois, n'annonçaient pas ça. Donc, je n'essaie pas d'excuser Météo France, mais j'entends beaucoup de personnes qui disent que Météo France a merdé et n'a pas donné l'alerte en temps et en heure. Je n'aimerais pas être à leur place parce que c'est compliqué. C'est un truc qui a été super vite. À la limite, peut-être à 2h du matin, quand ils voyaient le truc naître avec les balises qui leur donnent des informations réelles, peut-être qu'ils vont vers 2-3h du matin, ils ont la confirmation que ça va se passer. Mais quand ils vont donner l'alerte, dans les heures qui suivent, tout le monde est au mouillage, en train de dormir. Donc, de toute façon, très compliqué pour eux. Donc, nous, on part vers le nord. Entre-temps, plus tard dans la nuit, on a une bonne trentaine de nœuds dans le nez. Donc, on est au moteur à essayer de faire la meilleure route possible vers le large et atteindre ma cible au large de Carges. Ce que j'atteins, donc 6h du matin, j'arrive sur zone. Alors, quand j'étais parti, j'ai vu un autre voilier. On était peut-être 7-8 voiliers, peut-être une dizaine maximum dans la zone. Et très rapidement, j'ai vu tous les voiliers partir vers la côte, se mettre au mouillage ou aller récupérer une place au port. Et j'ai vu un voilier sur Mont-Babaor faire une route vraiment au large, au nord. Je pense qu'il a pris la même météo que moi. Je pense qu'il est parti comme moi, volontairement. Quand je suis arrivé sur zone, j'ai vu sur l'AIS, et j'ai vu en visu à quelques nautiques de nous, un gros voilier, un 20 mètres, qui était sur zone, et qui a pris la même claque que nous. Et donc, il est 6h du matin, le jour est en train de se lever, et je me dis, tiens, finalement, il ne va rien se passer. C'est... C'est certes, c'est encore un peu dans la pénombre, puisque le jour se lève à l'Est. Donc là, je suis en train de redonner l'Ouest, et je ne vois pas de signes, je ne vois pas d'éclairs, je ne vois rien qui fasse peur. À 6h30, je commence à voir distinguer un gros truc qui nous arrive dessus, mais monstrueux, ver foncé à l'intérieur, avec des zones noires, le nuage touchait jusqu'à la mer, il y avait en haut des amorces de trompes d'eau, ça faisait comme des trucs qui descendent, et puis hop, ça se ravisait, ça remontait, ça redescendait, ça se ravisait. Je pense que c'était le trompe d'eau qui était en train d'essayer de vouloir se former. Ce truc-là nous est arrivé dessus à une vitesse d'un TGV. J'observais la mer pour voir, je savais qu'on verrait la mer s'agiter vers nous, arriver vers nous, et je m'attendais à, j'essayais de surveiller, voir à quel moment on serait impacté par des vents. Encore une fois, je m'attendais à voir ce 60 neufs, et quand je regardais vers le nord, j'avais un ciel dégagé, et ça, ce que je voyais, c'était plutôt sur mon arrière-babord, sachant que je faisais cap au nord. Donc je me dis, peut-être que ça va nous passer derrière. Finalement, ça ne nous est pas du tout passé derrière, ça nous a rattrapés. Ma femme était à la caméra, je faisais des images, j'observe l'image, la mer, je vois que ça nous arrive dessus, et je suis au milieu de la salle qu'on va prendre 100 nœuds. En fait, je mesure, je regarde mon némomètre, et j'annonce sa haute voix 30 nœuds, 40 nœuds, 50 nœuds, 60 nœuds. Et quand je vois 60 nœuds, j'arrête de parler, parce que je me dis, ça y est, on a atteint le maxi, ça va s'arrêter là. Mais non, je vois, ça continue à monter, 80, 100. Et quand je vois 100 nœuds, je comprends qu'on est dans la merde. Je comprends que on est dans l'endroit où on ne devrait pas être, que ce n'était pas 100 nœuds qu'on était venu chercher, on était venu chercher 60 nœuds. Et là, le bateau, il se couche, mais couché à, je ne sais pas, c'est difficile à dire, le mât n'était pas dans l'eau, mais j'étais encore avec le moteur, et j'entends l'hélice qui bat dans le vide, ou en tout cas qui s'accélère. Donc je remets au point mort. Et puis je me rends compte que le bateau dans l'eau, il est complètement incontrôlable. La barque qui part à fond d'un côté, de l'autre, je manque de me casser les poignets à vouloir l'arrêter. J'attends que la rafale à 100 nœuds s'arrête. Et quand ça redescend un peu, ça redescend 80 nœuds. Et donc je me dis qu'il va vraiment falloir que je me mette sur l'autre bord pour au moins avoir la prise d'eau du moteur qui est dans l'eau. Moi j'avais peur en fait qu'on aspire de l'air et je voulais absolument conserver le moteur en marche parce que j'avais peur après de... Je vous explique ça après, mais j'avais peur que de l'eau rentre dans le moteur. Donc je voulais absolument qu'il y ait des gaz d'échappement qui repoussent l'eau de l'échappement. Donc j'ai gardé le moteur en route et il fallait vraiment que la prise d'eau soit bonne. Et puis à l'intérieur, mon équipage... Donc moi j'étais dans le cockpit avec ma femme, on était bien sûr avec les gilets, la balise à liesse d'intégrer dans les gilets, bien sûr accrocher à l'intérieur du cockpit. Et c'est un cockpit central, donc on est très protégé. Et quand on était à la gîte, les passes avant étaient dans l'eau, mais vraiment dans l'eau. Les winch, les pieds des winch étaient dans l'eau. Donc on était presque à rentrer de l'eau dans le cockpit. Alors sachant qu'on est très très haut sur l'eau, on est à plus d'un mètre vingt au-dessus de l'eau. Et donc je vois qu'on n'est pas bien, le bateau n'est pas du tout manœuvrant. J'attends donc que la rafale passe. Je me remets à la barre au moment où il n'y a plus que 80 nœuds de vent. Et que je dis ça, c'est 80 nœuds. Pendant une heure, le vent n'est pas descendu en dessous 80 nœuds. Pendant une heure, on a vu entre 80 nœuds et 100 nœuds en rafale. Et peut-être même que c'était plus que 100 nœuds. Mon frère me l'a fait remarquer après. Le bateau était à une gîte incroyable, probablement plus de 60 degrés. Et donc l'anémomètre, il n'était pas vertical par rapport au vent. Il était penché. Donc en fait, à Cargez, ils ont mesuré 120 nœuds. Donc c'est certainement ça qu'on a eu. Mais bon, peu importe, 100 nœuds, 120 nœuds, on était dans des conditions totalement inédites, extrêmes. J'en ai des frissons. C'est trop dur. Vraiment trop dur. Donc j'arrive à me mettre à la barre. J'arrive à stopper la barre dans sa course folle avec les paumes de mes mains. Je lutte pendant plusieurs minutes barre à tribord pour essayer de redresser le bateau. Ça met vraiment plusieurs minutes. parce qu'en fait, le safran n'est quasiment plus dans l'eau. Le problème, c'est que le safran n'est plus dans l'eau. Et croyez-moi, c'est un grand safran. J'ai une quille qui descend à 2 mètres. Je ne vous l'ai pas dit, mais le lest fait près de 5 tonnes et demie. Ou 6 tonnes, je ne sais plus, 5 tonnes et demie, je crois. Donc il est très, très bien lesté, ce bateau. Et le safran descend très, très bas aussi. Il a un zgek devant. C'est quand même un truc très protégé. Et pour autant, je ne suis pas du tout manœuvrant parce que complètement couché. Donc j'arrive finalement à redresser le bateau, à le remettre à plat. Mais ça, ça ne dure que une seconde parce que je reprends une ravale. Sur ce coup-là, je prends la rafale sur le bas bord. Oui, c'est ça. Je prends la rafale sur... Attendez, je réfléchis. Non, je prends la rafale sur tribord. À ce moment-là, donc je fais route au sud. Je prends la rafale sur tribord. Donc le bateau se trouve, se couche sur babord. Ce qui est mieux pour ma fille et mon beau-père qui sont à l'intérieur, ça leur permettra d'être un peu plus confortables sur la banquette. Mais entre-temps, eux, ils ont pris tout ce qu'à voler de babord à tribord. Et puis là, maintenant, tribord à babord. Enfin, ça a été Beyrouth aussi pour eux en bas. C'est très, très dur à vivre. Aussi pour eux en bas. Mais au moins, le bateau est maintenant dans l'eau, du bon côté. On dérive un peu mieux. Du bon côté, on est un peu plus mieux poussé par le bateau. et j'amarre la barre à contre. Donc, barre complètement tribord. J'ai coupé les gaz. J'ai encore... Je suis mis au point mort. J'ai encore gardé le moteur tournant. Et donc, en fait, ce que j'observe, parce qu'il n'y a plus que ça à faire, maintenant, c'est observer. Ce que j'observe, c'est que quand il est à 80 nœuds de vent, ce qui est le vent établi, le bateau est fortement gité. Je pense une soixantaine de degrés. Et on ne fait pas d'eau dans le cockpit. Et quand on prend les rafales à 100 nœuds, c'est ahurissant. Je voyais le bateau s'enfoncer dans l'avant. où je voyais... où je voyais... où je voyais le bateau s'enfoncer soit à l'avant, soit plus souvent à l'arrière. Et le pont arrière se trouvait submergé. Il s'enfonçait dans l'eau. C'était incroyable. Et là, je me suis rendu compte que c'était essentiel de garder le moteur en route parce que c'est sûr qu'on aurait pris de l'eau, il serait rentré dans le moteur et on aurait perdu le moteur. Donc peut-être que j'allais perdre le mât. Si en plus, je perdais le moteur, il fallait quand même que je sauve l'essentiel. Donc j'ai pris cette décision de garder le moteur en route et voilà. Donc on n'était plus tout manœuvrant, on était à la dérive. Aucune visibilité, évidemment. La mer était blanche. C'était un truc... C'est indescriptible. Indescriptible. Je m'avoue... Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui peut... Qui peut... Je n'ai pas de parallèle que je puisse donner par rapport à ce qu'on peut vivre. C'est... Désolé, je craque un peu parce que c'est... L'émotion qui repart, là. C'est arrivé il y a trois jours. Mais ça fait du bien de se lâcher, d'expliquer ce qui se passe parce que c'est très très lourd. Très très lourd. Et donc... Ça, ça a duré pendant une heure. Et après... Après, pendant une heure... L'autre heure d'après... C'est pas descendu en dessous 60... Je sais pas... Une heure après, voilà, ça descendait vers 60-70 nœuds. Et à 60-70 nœuds, on était soulagés. On se disait ça y est, c'est en train de baisser. Et 70 nœuds, tout va bien, quoi. C'est incroyable de se dire qu'à 70 nœuds, tout va bien. C'est vous dire. C'est... C'est incroyable. Donc après, je prends des nouvelles en bas. Enfin, pendant la tempête, je prends des nouvelles en bas auprès de ma fille. Je lui demande de vérifier qu'on ne prenne pas d'eau. Et ça allait, tout allait bien. Ils avaient en bas esquivé tous les objets. De toute façon, c'était Beyrouth en bas. C'était vraiment un putain de bordel monstre. Parce que, vu qu'on s'est retrouvés sur les deux bords, les deux bords se sont déversés. En fait, le bateau est bien conçu. Tout est bien... Tout est bien fixé à bord. Mais pour 45 de j'rigide, pas pour plus. Et là, on n'était pas du tout préparés pour se retrouver dans ces conditions-là, en fait. Sachant qu'avant, on avait quand même préparé tout ce que je pouvais sur le pont. Mais... Je croyais aussi que mes... J'ai 800 watts de panneaux solaires sur un portique. Ça représente presque 4 mètres carrés de surface. Et c'est énorme, en fait. Et je me disais que ça allait s'arracher. Je viens de les installer. J'ai acheté des panneaux solaires qui résistent à 4000 PA. C'est les plus solides qu'on puisse trouver sur le marché. Et donc, j'avais été soucieux de la résistance au vent de ces panneaux solaires. Et ils ne se sont pas arrachés. Je suis vraiment très content que ça ne se soit pas arraché. Mais je voyais le truc. De toute façon, je me disais qu'il y a quelque chose qui va casser. Il y a quelque chose qui va s'arracher. Ça ne peut pas résister plus que ça. Ce n'est pas possible. Je voyais l'heure passer. Ça passait lentement. La première demi-heure, et je me disais qu'il y en a encore pour une heure et demie. Parce que j'avais évalué la largeur du front. Et j'avais évalué qu'il me faudrait à peu près deux heures pour traverser tout ça. Et je lui dis que ça ne fait qu'une demi-heure. Il reste encore une heure et demie. Mais ce n'est pas possible. Et bon, heureusement, une demi-heure après, ça a commencé à baisser. Et puis au bout de deux heures, on avait plus de trentaines de nœuds. Et au bout de deux heures trente, presque le soleil revenait. Et on a pu observer la forme très spécifique de ce nuage par derrière et là, je réalise qu'on flotte toujours. On est vivant. Il n'y a quasiment pas de dégâts matériels. Et donc, j'ai perdu tout mon électronique. Mon traceur au poste de bar a cramé. L'éducation, il était submergé. J'ai un autre traceur dans le cockpit, beaucoup mieux protégé. Lui-Bossu, il ne marchait plus. Il n'est pas tombé en panne, mais c'est des touchscreens et en fait, ça marche même sous la pluie. Mais avec la quantité d'eau qu'il prenait, la submersion de flotte qu'on prenait faisait qu'il ne marchait plus. Il n'arrêtait pas d'envoyer des main overboard, des MOB, des alertes d'hommes à la mer continuellement. Il n'y a pas moyen de toucher l'écran. Il est revenu à la vie à peu près une demi-heure après. Ce qui m'a permis de constater d'ailleurs que le bateau que j'avais vu visuellement, je le revoyais à la IES. Donc lui aussi, ça s'était bien passé. Il faisait aussi comme moi route. Donc on a fait route à retour vers la Terre. Donc on a fait une grande boucle. On a vraiment dérivé sur, je ne sais pas, une bonne dizaine de nautiques. Mais donc j'avais au moins 20 nautiques de mer à courir avant de toucher la côte. Donc je m'étais mis là volontairement pour ne pas justement finir sur le caillou. Et donc on a mis près de 5 heures pour revenir vers la côte parce que pendant le gros du coup de vent, on avait peu de mer en fait parce que la mer était écrasée par le vent. Mais après, quand le vent a commencé à baisser, on a pris à peu près 4 mètres, peut-être 5 mètres de vagues. C'était très très haut. C'est difficile à dire 4 ou 5 mètres. Mais ça ne paraît pas beaucoup. Mais avec le vent, c'est quand même très violent. Et heureusement qu'on n'a pas eu ces 4 ou 5 mètres pendant le grand coup de vent parce que je pense que là, c'est clair, on aurait été submergé, le bateau aurait été submergé, le cockpit se serait rempli. Alors on n'aurait pas coulé parce que le cockpit il a des grosses bondes auto-videntes. Mais ça aurait été une vraie piscine. Et heureusement qu'il fallait que le cockpit soit fermé parce que si la descente n'avait pas été fermée, le bateau se serait rempli instantanément. Et là, c'était sûr qu'on coulait certainement. Tout ça pour dire aussi que je réfléchissais à la situation et si on coule et qu'il faut mettre la survie à l'eau, c'est bien beau une survie mais il ne faut pas qu'on ait des conditions comme ça. Parce que, admettons qu'on arrive à mettre la survie déjà, admettons que j'arrive à aller sur le pont, qu'il y a 80 nœuds devant, c'est-à-dire que soutenus, c'est-à-dire que déjà on ne tient pas debout. Admettons que j'arrive à mettre la survie à l'eau, admettons que je la percute et je l'accroche au balcon ou à quoi que ce soit ou à un taquet. Mais la survie, elle se gonfle et là, ça devient une voile et c'est certain qu'elle s'arrache. C'est certain que je perds la survie. C'est évident. Les pare-battages, j'avais deux pare-battages à l'arrière, mais des énormes. Ils étaient à la verticale, enfin à l'horizontale. Mais à l'horizontale, vraiment, c'était... C'est évident que la survie, elle est impossible à utiliser dans ces conditions-là. C'est évident que les secours ne seraient pas venus nous chercher en mer. J'en suis conscient. De toute façon, les secours, on ne les entendait pas parce que la VHF sur le 16, on ne l'entendait plus. On ne l'entendait plus à cause du bruit. Mais donc, toujours est-il que quand j'ai pu reprendre le contrôle du bateau et faire route vers Cargès, on a mis 5... Ce n'est pas Cargès. On a visité la bête Chioni qui était un petit peu au nord de Cargès. On a mis 5 heures pour la rejoindre avec une mer très, très dure. Et là, on a eu tout le loisir d'écouter sur le 16 toutes les alertes, le cross qui demandait à la SNSM de parer au plus pressé, d'aller aider en priorité les bateaux avec les enfants. On entendait qu'ils ont récupéré un corps en mer inanimé. Enfin, voilà, c'est l'horreur. L'horreur. Et donc, on arrive dans la bête Chioni et là, je vois un bateau posé dans les cailloux, un voilier d'une dizaine de mètres. À l'entrée de la baie, sur ma main droite, j'approche doucement. J'essaye d'appeler la radio, ils ne répondent pas. J'utilise le klaxon on crie, Et finalement, quelqu'un sort et nous fait comprendre de ne pas approcher plus et qu'il a prévenu les secours et donc que notre aide n'était pas utile. Donc, on n'a pas été plus loin et on a été au bout au bout de la baie. Là, on voit des voiliers sur la plage. Pas des voiliers, pardon, des embarcations sur la plage. Un bateau retourné sur les cailloux. Voilà, mais pas de voiliers. Donc, on mouille. On mouille et je descends dans le carré et là, je me rends compte de l'état dans le bateau. En dessous, voilà, on a mis plus de deux heures à ranger. D'ailleurs, ça fait deux heures qu'on est là et on dit, bon, de toute façon, on va dormir ici, on va se reposer sachant qu'on n'avait pas dormi de la nuit, évidemment. Donc, ça faisait déjà plus de 24 heures qu'on était debout. et donc, là, à ce moment-là, il est 16 heures, donc ça fait un jour et demi qu'on est debout. Il est 16 heures, j'avais la VHF encore allumée. D'ailleurs, le cross passait son temps à faire des alertes, à rechercher les équipages parce que j'ai oublié de vous dire, mais il n'y avait plus de réseau. Pas moyen de reprendre une météo, pas moyen de prévenir ses proches et donc, c'était pareil pour tout le monde et donc, les proches certainement couraient après leurs équipages et donc, le cross faisait des appels avec des noms d'équipage et ceux qui répondaient, ça leur permettait au cross d'aller prévenir les familles. Et donc, on écoutait le 16 et à 16 heures, le cross-med nous fait une annonce au non-viateur et là, ça a vraiment été le deuxième yo-yo émotionnel, le deuxième effet qui se coule. quoi ? Ils nous disent dans 4 heures que nous allons encore affronter les mêmes conditions météo. Donc, aussi violent pour 20 heures. Et là, là, j'ai été chaos sur place. Là, j'ai dit, mais on vient de survivre à ça et on va encore affronter ça. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Après, je me dis, mais non, ils ont forcé le trait. c'est évident, ils ont forcé le trait pour que les gens se mettent à l'abri et qu'ils prennent ça au sérieux ce coup-là. Et je pense qu'il y a eu un peu de ça d'ailleurs. Mais comme je ne peux pas prendre de météo et que je ne sais pas ce qui nous attend et que je suis fatigué et que j'en ai marre et qu'il faut que je rentre, je prends la décision de lever l'encre. Dans la minute, on a levé l'encre et je repars vers le nord et je dis, on va retraverser. C'est bon, on n'a pas survécu à ce qu'on vient de survivre ce matin pour à nouveau reprendre la même chose ici au mouillage. Donc on repart. Et donc là, on a traversé les premières heures de jour. Ça allait. On avait, je ne sais plus quelles conditions de vent on avait, mais ça allait. Oui, si j'avais ressorti les voiles, donc ça allait à peu près. Mais le soir arrive et là, on voit, ça a été pas son et lumière parce qu'il n'y avait pas de son. En fait, on n'entendait pas l'orage, mais des éclairs toutes les secondes. Toute la nuit, toutes les secondes ou toutes les deux secondes, il y avait un éclair. Je n'ai jamais vu une activité électrique aussi intense et aussi longue. Et donc, j'utilisais mon radar pour naviguer à vue durant la nuit pour essayer d'éviter les cellules orageuses. D'ailleurs, aussi, j'avais utilisé mon radar pendant l'épisode du matin pour essayer de me rendre compte de ce qui nous arrivait. Et voilà. Mais donc, cette nuit-là, ça m'a permis effectivement d'éviter au maxi les orages. Et à un moment donné, on s'est retrouvés complètement rentourés. On ne pouvait plus rien éviter. Et donc, on a traversé une belle cellule orageuse. Bon, avec l'événement précédent, on était ultra sensibilisés. Et donc, finalement, on n'a pas pris si cher que ça. On a pris 40 nœuds. On s'est bien fait rincer. Et le bateau, voilà, ce n'était pas la fin du monde, loin de là. Et on n'a pas pris un truc encore complètement hors norme. Et donc, on a traversé. Et puis, pour finir, la petite histoire, c'est que, donc, on est maintenant le 19. Donc, c'est la deuxième nuit sans dormir. Donc, ça maintenant, ça fait plus de 50 heures qu'on n'a pas dormi. Et, bon, il est midi. je suis à quelques heures d'arriver à notre port d'attache vers Port-Galice. Et je suis au cockpit, enfin, à la barre, sous voile. Et j'ai, d'un seul coup, il y a une détonation. Ça fait vibrer les vitres du cockpit. Je prends ça dans les tripes. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est qui a détonné ? Il y a eu une explosion. Donc, je vois la côte au loin. J'ai l'impression que ça va être côté Italie. Je ne comprends pas ce qui nous... C'est une fois de plus ce qui nous est arrivé. Je me dis, la marine qui fait des essais de tir en mer, à cet endroit-là, on est passé dix fois. Il n'y a pas la marine à cet endroit-là. Enfin, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Et en fait, on a appris plus tard que c'est un avion de chasse où je ne sais pas qui a passé le mur du son à proximité ou en tout cas pas très loin. Et ça a été un coup de semence incroyable. En tout cas, ce n'était pas notre semaine. Ce n'était vraiment pas notre semaine. Et donc, voilà, je voulais partager avec vous comment j'en étais arrivé à me retrouver dans ces conditions en gardant l'esprit que je n'étais pas parti faire le malin affronter 100 nœuds en mer. J'étais parti affronter 60 nœuds, ce qui était déjà violent, mais je savais qu'on pouvait le faire. je pense que j'ai pris ultra confiance dans mon bateau. J'ai un bateau indestructible, manifestement. Il est costaud. Franchement, il est costaud ce bateau. Merci ICO. Il s'appelle ICO. Il m'a sauvé la vie là. Il a sauvé la vie de ma famille. C'est... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et quoi d'autre ? Si, je pense que j'ai commis quelques erreurs. Je me rends... J'en ai une d'ailleurs qui me fait encore frissonner dans le dos. J'ai oublié de verrouiller les panneaux de coffre de pont. Alors, j'ai un panneau à l'avant pour la baille à mouillage. Bon, celle-là, si elle se remplit d'eau, peut-être que ça va me faire une tonne, une tonne et demie de poids en plus à l'avant. Ce n'est pas bon. Mais je ne pense pas que ça nous ferait couler parce que de toute façon, c'est un caisson étanche. Mais par contre, grosse erreur, les deux panneaux de coffre à l'arrière, eux, par contre, ils communiquent avec la cabine à l'arrière. Il y a un coffre semi-étanche, on va dire. Mais si ça se remplit, ça déborde et j'aurais pu effectivement me retrouver submergé. Et comme l'arrière du bateau se retrouvait submergé et encore une fois, le bateau à l'arrière, il est à plus d'un mètre sur le niveau de la surface et il arrivait au niveau de la mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est incroyable. Et donc, si ça s'était ouvert, c'était la fin, c'est sûr. Il aurait fallu que... J'ai bien fait de rester dans le cockpit parce que si j'avais vu ça ouvrir, bien sûr, j'aurais essayé de faire le... J'aurais été... Je ne sais pas comment, mais j'aurais été sur le pont et j'aurais refermé le panneau. Je ne sais pas comment, mais... Et donc, ça se ferme avec une clé et donc ça, j'aurais dû fermer ce truc-là. Et aussi, on n'avait pas prévu complètement le désordre intérieur possible. C'est prévu 45 degrés, mais là, si j'avais su qu'on prendrait plus que 45 degrés de gîte, j'ai des rouleaux de gaffeur, c'est des rouleaux de scotch sous forme de tissu. Dans le cinéma, on appelle ça du gaffeur. J'aurais dû scotcher partout, les portes, les équipets, tout scotcher pour éviter que ça se transforme en projectile pour l'équipage qui était resté en dessous. Pour eux, ça a été un enfer. Ça a été un véritable enfer aussi pendant ces deux heures. Et puis aussi, dernière erreur, je pense, c'est que j'aurais dû anticiper de virer de cap et refaire plein sud pour ramasser la claque sur le bon bord. Ça m'aurait évité de presque me casser les poignets avec la barre. Ça m'aurait... Ça m'aurait permis d'être dans le bon bord et en plus, à l'intérieur, ça aurait évité de prendre le bordel dans les deux sens. Voilà, c'est les trois erreurs que je pense que j'ai commises. Peut-être que certains diront que j'ai fait commis l'erreur de partir en mer et que j'aurais dû aller m'échouer ou aller prendre le risque de... Je ne sais pas comment on aurait fait pour sortir le beau-père du bateau si à un moment on prenait l'eau parce que les choix on voit les choix mais peut-être que les choix il est encore loin de la plage et que... On coule à proximité mais comment on fait pour sortir une personne âgée ? Donc, avec toutes ces raisons-là, j'ai pris la décision de partir en mer. C'est mon expérience. Je ne veux vraiment donner aucun conseil. C'est certain que si vous avez une situation similaire probablement les enchaînements des événements auront été différents. Vous aurez un équipage différent. Vous aurez un bateau différent. Et voilà. Et seul... C'est une lourde responsabilité qui est un combo capitaine. Il faut prendre la bonne décision. Et voilà. Et encore merci ICO. Merci de nous avoir sauvé la vie. Et bon vent à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada